Chéfa FC a surpris Buff FC sur son terrain. Les poulains de Abdoulmalik Aminou ont dominé les bovidés de Parakou 1-0. Kokouvi Fanho inscrit le seul et unique but du match sur un coup franc à la 33e minute. Les buts vont pousser pour revenir au score sans y parvenir jusqu'à la fin du match. Il y a des jours sans, il y a des jours sans. Sinon on construit, on arrive, on jette, on jette même tout à l'heure. Cette balle de but là, tu vois. Donc il y a des jours sans. Je ne sais pas comment expliquer mais les enfants ont joué, se sont battus, ils n'ont pas eu la chance. Ce n'était pas gagné d'avance. On savait très bien que ça allait être difficile. On le savait très bien. Surtout que vous voyez que notre équipe DFA vient de prendre un autre statut. Nous étions pris au sérieux dès le début. Mais comme je l'ai dit, nous nous sommes battus. Il y a eu beaucoup de courses. Donc c'est grâce à cela que je peux bien me résumer. Grâce au cours, au pressing que nous avons pu faire au milieu du terrain et le repositionnement défensif là, ceci. Vous voyez, un match c'est comme ça. Donc grâce à cela, nous avons pu, comment l'appel-t-on, l'acquis que nous avons, nous avons pu maintenir ce score là et garder cet acquis là jusqu'à la fin. Est-ce que Tonou a infligé à l'autopopo sa quatrième défaite en huit matchs ? Son onzième minute, Soumaïla Nkwe, sortie du banc, marque l'unique but de la rencontre. Aïma Ba, BKFC, 2 buts à 1 dans la douleur à domicile. Du neuvième minute, Honoré Dosa et ses coéquipiers prennent les devants grâce à Sikiru Babatouné sur une énorme boulette du gardien de Beke, Moussa Inoussa. Beke égalise à la 35e minute. Roméo Da Costa conclut un bon mouvement à trois par une frappe sous la barre. Face au défi physique imposé par Beke, Aïma peine à développer son jeu et va s'en sortir grâce à un pénalty obtenu à la 77e minute et contesté par les guerriers de Bembe Reké. Aliou Olatundi ne trempe pas et redonne l'avantage à son équipe. Le score ne va plus varier jusqu'au coup de sifflet final. Comme des adversaires couriers, il faut apprendre à jouer vite, à lâcher le ballon, à faire des appels de balle pour dissuader la défense adverse. Ce que nous n'avons pas à faire ce soir. Nous allons essayer de nous améliorer pour le match à venir. Nous avons peut-être beaucoup travaillé en tenant compte du match à venir. Ce qui a fait peut-être, je dis, que l'équipe n'a pas récupéré avant le match de ce soir. Mais je crois que nous avons préparé le match de Coton dans la semaine du match de Beke. Je crois que nous allons récupérer avant ce match contre Coton Sport. GSP tombe à domicile devant Cavalier. Deux buts contre quatre alors qu'il menait deux buts à zéro à la demi-heure de jeu. Quatorzième minute, Moustek Kim Agbadje ouvre le score. Vingt-huitième minute, Amoussa profite d'une boulette du gardien de Cavalier pour corser l'addition. Les Cavaliers réduisent le score six minutes plus tard grâce à Fousseni Alassane. Aristide Dossou égalise à la quarantième minute. GSP paye le relâchement observé après les deux buts marqués. À la soixante-cinquième minute et à la soixante-dixième minute, les Cavaliers plient le match grâce à Didier Chabi et Yves Zissou. Le coach Soule Toumé réussit ses débuts sur le banc de Cavalier. L'équipe de Cavalier, dans sept matchs, ils ont perdu six, ils ont perdu six matchs, ils ont fait un seul victoire et c'est pas bon pour l'équipe Cavalier. Et on m'a recruté, c'est pour venir sauver l'équipe. Et c'est mon premier match, je les ai dit, vous laissez pouvoir et on peut arriver, s'ils ont cru, moi ils ont cru, s'ils ont cru aussi on va aller. Et aujourd'hui, Dieu merci, on a encaissé deux buts tôt, mais on est revenu, on a gagné 4-2. On est tombé à domicile, les amas à la main. Vous savez, la réussite, c'est pas pour ceux qui nous ont échoués, c'est au contraire pour ceux qui arrivent à se relever à chaque fois qu'ils font une chute. Ce soir, nous sommes tombés. N'oubliez pas que nous sommes partis à Coton, les tenir en échec. Nous sommes partis et tenir en échec l'auto. Aujourd'hui, d'autres sont venus nous tenir en échec, c'est ça le football. Éternel met fin à la série d'invincibilité d'espoir FC grâce à une victoire étriquée 1-0. Marisol Benon inscrit le seul but de la partie à la son dixième minute. Coton FC troisième remporte le duel au sommet face à Dynamo Dabome, leader, deux buts à zéro grâce à un double de Issa Razak. Les liers repositionnés à la pointe ouvrent le score juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Issa alloudit la note à l'heure du jeu. Ce n'était qu'un match de championnat contre les buffeuses. Vous savez, un championnat c'est long. Donc on a rebondi tout de suite à la maison. Je sais que mes joueurs en sont capables. Ils ont montré de belles choses aujourd'hui. On a marqué deux buts seulement, je dirais, parce que l'adversaire il en a zéro. Bon, c'est quand même très bien parce que ce qui était important pour nous, c'était de renouveler la victoire. Parce que, comme vous l'avez dit, au classement, il y a d'autres équipes qui pointent leur nez. Bon, comme par hasard, les buffles et puis l'auto a perdu. Donc, eh bien, ça nous permet aussi de reprendre trois points, de recoller naturellement à notre concurrent de ce soir et puis de peut-être passer en tête du championnat de nouveau. C'est peut-être la toute première fois que je m'exprime en ces termes. Le football restant, en fait, ce qu'il est, je respecte les deux buts de l'adversaire. Je dis bravo à la vitre. Dans les autres matchs de la journée, Aswo est allé battre Bantè à Djougou 2-0. Nadia a pris le dessus sur Adjidja, deux buts à un. Au classement, Koton reprend les commandes grâce à un meuble goal différentiel que Dynamo Dabome. Cavalier et Adjidja sont dans la zone rouge. Au programme de la dixième journée, Koton se déplace sur le terrain d'Aima FC. Dynamo Dabome reçoit Beke à Goho. Tchèfa FC accueille Askotonou à Porto Novo. Choc entre l'autopopo et buff à Grand Popo.